Bonjour, je présenterai à l'ASCO les résultats de l'étude Ragnar, qui est une étude qui a évalué un nouveau médicament appelé Erdafetinib, qui vise à bloquer les conséquences de mutations ou de fusions des anomalies génétiques des gènes FGFR1, 2, 3 et 4. Ce médicament est déjà autorisé dans un type de cancer très particulier, le cancer de la vessie. Or, il s'avère que beaucoup d'autres cancers sont porteurs de ces anomalies génétiques. Plus de 20 types tumoraux ont ces anomalies et l'idée de cette étude est d'évaluer l'efficacité et la tolérance de ce médicament, quel que soit le type histologique, à partir du moment où on met en évidence ces anomalies génétiques. Donc là, il s'agit de résultats d'analyses intermédiaires de l'étude, qui doit au final comporter 200 patients et il s'agissait de 178 patients. Et donc globalement, le taux de réponse qu'on peut observer chez des patients qui sont très avancés dans leur maladie, puisque une condition sine qua non, c'est qu'ils avaient épuisé l'ensemble des thérapies approuvées pour une localisation donnée. Ce taux de réponse est d'environ 30%, 29,2% précisément, et un taux de contrôle de la maladie de plus de 70%. Ce bénéfice est observé que soit en présence de mutations ou de fusions, et on le retrouve dans plus de 14 types tumoraux, tels que les cholangiocarcinomes, cancer du sein, ou des cancers très agressifs comme le cancer du pancréas, ou des tumeurs très rares, les carcinomes de primitifs inconnus ou le tumeur des glandes salivaires. Concernant la tolérance, elle est très similaire à ce qu'on avait pu observer au préalable dans le cancer de la vessie, avec comme effet secondaire les plus fréquents, l'hyperphosphorémie, un syndrome main-pied ou une inflammation de la bouche. Mais ce profil de tolérance est tout à fait rassurant, gérable avec des mesures de soins de support et éventuellement des réductions de doses. Donc globalement, les résultats de cette étude suggèrent que ce médicament, l'erdafitinime, pourrait avoir un rôle étendu en oncologie dans les tumeurs solides en suce de ce qu'on a pu démontrer déjà dans le cancer de la vessie. Il faudra le confirmer lorsque l'ensemble des patients pourraient être analysés, c'est-à-dire très vraisemblablement en fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada